Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série de Civilization V Brave New World au contrôle de l'Empire Inca. Et nous tentons une victoire scientifique, une victoire scientifique pour laquelle nous avons découvert au dernier épisode quelqu'un qui va bien nous la contester, en tout cas qui va être un adversaire de taille pour essayer de la choper. Et c'est la Chine qui est juste ici, qui est super en avance, qui a 33 techs, qui a plein de merveilles, quel rationalisme, bref, la Chine quoi, comme d'habitude, qui est une vraie machine de guerre. Et donc tout ça, ça me fait me dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Super, merci les gars, vraiment top, dégagez en fait, juste barrez-vous de mon chemin. Donc oui, il va falloir... J'ai pas fait de camp sur les servilets ? C'est pas sérieux un truc pareil. Ok, bon bah on va faire ça tout de suite. Vachy, Casimir qui a gagné un pop, où est-ce qu'il est allé ce truc ? Bah tu vas te mettre là en attendant, parce que là va y avoir une ferme bientôt. Oui, donc tout ça, ça me fait me dire que je vais voir s'il n'y a pas de moyen d'échanger des déclarations de guerre, non. Déclarer la guerre contre Shaka Zulu, il y a moyen, mais il faudrait que je te donne tout mon argent. Mais il y a moyen qu'on le fasse un jour. Oui, parce que voilà, elle a le rationalisme, elle a fait la tour penchée de Pise, elle va probablement me voler la tour de porcelaine. Donc c'est des choses qui me déplaisent énormément tout ça. Encore une ville qui a switché de religion. Vilnius qui veut établir une route commerciale. Bogota qui veut plus de culture. Ça arrive, Vilnius, ça arrive, et plutôt que ce que tu ne crois. Ma trireme qui est bientôt terminée. Youpi ! Là, je vais enfin avoir des ouvriers supplémentaires. Double youpi ! Et ici, j'ai ma guilde des artistes qui est terminée. Alors, je ne vais pas tout de suite, tout de suite balancer des citoyens dedans. Sinon, je vais me faire niquer, là, avec ma doctrine et mon entrée dans la renaissance. Et voilà. Neuf tours avant de voler quelque chose. Je pense qu'après, on va le bouger sur Pékin. On va le bouger sur Pékin derrière. Et on verra ce qu'on peut essayer de voler là-bas. J'ai bien fait d'acheter mon truc à Tiwanaku. Hop, on va réaccepter l'ambassade avec Shaka Zulu. Shaka Zulu qui déclare la guerre à Attila. Ça, ça me va très bien. Le fait qu'Aile et Célacier soient un peu seuls dans son coin maintenant. Enfin, qu'il ne soit pas en guerre, ça ne m'inquiète pas trop. Un écrivain illustre est né à Cusco. A la bonne heure. Alors, est-ce qu'on fait un traité politique ou est-ce qu'on va créer un chef-d'oeuvre ? Je pense plutôt que là, à ce niveau-là de la partie, on va balancer du chef-d'oeuvre. Ça me semble être la meilleure optique. Il n'y a personne qui voulait un... Non, ils veulent tous une merveille naturelle. J'espère vraiment qu'Oatrirem va en trouver un. Il n'y a personne qui veut absolument de la culture. Si, en un tour, le leader aurait eu 152, j'ai 270. Donc, même si je faisais un plus de 135, ça ne vaudrait pas le coup. Donc, je n'ai pas trop forcément envie de le garder pour plus tard. Donc, on va écrire un truc. Et on aura notre premier. Savant illustre dans 8 tours. Bye ! Donc, nous allons désormais créer un chef-d'oeuvre. Yup ! Créer un chef-d'oeuvre. Voilà, on reste à 3 tours. Très bien. Donc, tu vas continuer à générer des écrivains. Ça me va parfaitement. Où est-ce que le premier va arriver ? Ouais, c'est Tiwanaku, c'est bien ce qui me semblait. Parce qu'avec ton jardin... Ah non, je ne l'ai même pas en plus. Marrant. Il est à 54. Alors qu'à Cusco... Il n'est qu'à 24. Ah bah oui, Tiwanaku a créé son université en premier. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je pense quand même que c'est à Cusco qu'on fera l'épopée nationale après. On va la mettre. Il va nous la falloir, cette épopée nationale. Promotion d'unité. Oui ! Écoutez, on va prendre groupe embarqué, je pense. Ça n'a pas tellement d'importance. J'aimerais bien que tu dégages tes tri-rèmes, en fait. Voilà, tout simplement. Je n'ai rien d'autre à dire. J'aimerais bien que tu dégages tes tri-rèmes. Parce que là, mon truc, il ne peut rien faire. Et c'est un petit peu chiant. Je viens de réaliser que j'avais oublié de mettre mon timer. Donc, je vais faire ça tout de suite maintenant. Et toi, tu vas directement aller nous faire un campement. Ici, 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 on a un territoire qui s'est étendu vers un endroit intéressant. Donc, il faudra penser à aller améliorer tout ça. Chakazulu, oui, ça, on avait déjà vu. Tout ça, tout ça. Rien de très intéressant. On enchaîne. Dégage ta tri-rèmes, celle-là. Tu la... Je ne sais pas, tu... Voilà. Merci. Bah voilà, tu vois, quand tu veux. Un petit chaka. Et là, maintenant, poum ! On passe à 5 de bonheur. Voilà, on commence à être bon. On commence à être bon. Toi, tu nous fais ça. Et c'est parti pour la suite. Le château de Imégi, construit dans un pays lointain. Probablement elle, encore. Ah non, même pas. Ah non, c'est Harald qui nous a construit ça, quelque part. Machu, 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 Machu. Tu as trois tours avant ton prochain citoyen qui ira là, donc c'est parfait. Et maintenant, de ton côté, qu'est-ce qu'on va te faire faire ? Du coup, là, il n'y a plus besoin de créer des améliorations sur Machu tellement. Tu vas venir aider pour la route. Toi, continue à explorer autant que possible. Et toi, tu vas venir là, hop, pour faire la route. Tiwanaku qui a gagné un de pop. Voilà, on va le laisser là-dessus. C'est parfait. C'est mucho bueno perfecto. Ou alors, je pourrais commencer à le mettre sur la guilde des artistes. Non, je pense que les deux suivants, par contre, iront sur la guilde des artistes. Avant de revenir sur des cases de là. Tout ça, c'est très bien. Sinon, on se tourne vers d'autres. Ok. Bon, je ne sais pas encore si ça va se tourner vers la guilde des artistes. On va voir. Quoique, avancer dans le rationalisme aussi vite que possible, ça va être intéressant. Donc, ça peut valoir le coup de choper un petit peu de culture supplémentaire. Attila qui rentre dans la Renaissance. Et nous aussi ! Grâce à l'astronomie ! Ta-da ! Renaissance ! Youpi, 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 youpi. Alors, la Renaissance est arrivée. Il est temps de faire des choses qui s'appellent construire des observatoires partout. Toi, tu termines ton navire marchand quand même. Je te laisse le faire. Toi, tu vas finir ton jardin, puis faire un observatoire. Et toi, tu vas terminer ton ouvrier et faire un observatoire. Merci bien. Les autres, vous allez vous faire voir. Adoption de doctrine. Oh yeah ! Donc, c'est parti. On passe de plus 124 à plus 136, ce qui commence à être pas mal. Puis, dès qu'on va voir les observatoires, là, ça va faire tibou ! Et puis, on va commencer à avancer gentiment. Plus les accords de recherche qui arrivent. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Maintenant, il est temps de choisir une tech. Alors, la question, c'est est-ce qu'on booste vers la tour de porcelaine ou pas ? J'ai peur que ça ne serve à rien. Parce que ça nous prendrait minimum 25 tours. Sachant qu'elle, elle est déjà à 34 technologies par rapport à nos 27. que, donc, il est plus que probable qu'elle aille dessus et que, juste, elle la bouffe. Je pense que c'est plus prudent de ne pas miser sur la tour de porcelaine. Et de plutôt miser sur... Et bien, déjà, là, choper le moulage. Voilà, on va commencer par ça. On va choper le moulage et après... Et après, on verra. Après, on verra. Yes ! Des chevaux supplémentaires. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore dans la Renaissance ? Oui, Casimir, qui est toujours au Moyen-Âge. C'est quelque chose que j'aime bien entendre, ça. Qui est le seul, d'ailleurs. Casimir ? J'aime bien entendre que tu es au Moyen-Âge, parce que ça veut dire que je vais pouvoir te marcher dessus le moment venu. Et ça, ça me fait... Mais... C'est vraiment le... Un pur bonheur pour moi. J'ai pas terminé ma... Et non, je n'ai pas terminé ma ferme ici. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu partais faire ? Tu partais faire une route. Toi, tu partais... Juste, je veux voir. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de merveille. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, ça vaut le coup quand même de bien découvrir le terrain, histoire d'être sûr. Et puis, euh... Bah, tour suivant. Tour suivant. S'il naît le Siam qui sont alliés, le Vertican qui se tourne vers d'autres, c'est pas trop grave. N'attendez pas que le fer soit chaud pour le battre. Le travail du fer. Enflammez-le de vos coups répétés. I couldn't care less. Comme qui dirait. Quand est-ce que j'ai récupéré mes chevaux ? Je ne crois pas avoir. C'est déjà amélioré. Je viens de réaliser, il y a déjà un pâturage dessus. Donc, je peux directement vendre mes chevaux. Donne-moi toute ta thune. Voilà. Toujours pas un prix honnête. Un petit peu plus. Un petit peu plus. On va attendre quand même de faire ce qu'on veut faire ici. Là, avec eux. Et dès qu'on aura acheté de l'influence avec Vilnius. Et récupérer de la porcelaine. Et donc compléter plein de quêtes partout. On va voir à te... Acheter une guerre entre les deux. On va voir quel est le meilleur moyen pour tout ça. En attendant, toi, tu vas venir ici, commencer à faire de la route. Et toi, tu vas venir ici. Et commencer, pareil. On va créer de la route. Lui, il lui reste deux tours. Donc, c'est très bien. On ne va pas l'arrêter tout de suite. Vu le nombre qu'on a d'ouvriers, ce n'est pas grave. Si, on l'arrête encore de route. D'ailleurs, lui, il va peut-être aller directement là-haut. Comme ça, les deux pourront faire ici et ici. Ce sera plus optimisé. Le Vatican qui s'est tourné vers d'autres, c'était à propos de quoi ? Eh, par la foire, évidemment. Eux, ils veulent du vin. On verra. Ça se trouve, peut-être qu'on va le choper magiquement. On ne sait jamais. Alors. Qu'est-ce qu'on va pouvoir te faire faire, toi ? Vous deux en bas. Là, ça commence à être bon. Je pourrais faire une autre ferme ici. Là, ça va être dans dix tours. Et en plus, c'est dans la ville. Donc, toi, tu as fini quand ? Dans un tour. Mais tu iras faire une ferme là-bas. On va mettre une ferme ici. Pendant ce temps, on va passer par là. On va voir s'il n'y a pas des choses ici à voir qui seraient intéressantes. Mais apparemment, il y a un passage vers là-bas. Je ne sais pas s'il y a un passage vers cette étendue d'eau-là ou cette étendue d'eau-là. Mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Et puis, c'est tout. Allez. Premier observatoire qui est en cours de construction à Tiwanaku. Excellente nouvelle. Lorsque des objets de bronze... des ateliers. Ok. Alors, première chose à faire à ce tour-ci, ça va être de aller voir Vilnius. De faire un don pour gagner 60 d'influence. Ce qui nous permet de... Oui, le Vatican veut voir Vilnius m'en mener. Oui, je vais faire ça après avoir... Ils veulent de la joaillerie. Oui, super. Qui a de la joaillerie ? Valinius, du coup... Est-ce qu'eux, ils ont de la joaillerie ? Donc, à la limite... Oui, pourquoi pas ? Alors, je pourrais juste les acheter pour ce... Enfin, bref, c'est un peu bizarre. 1279 alors que j'ai 179. Mais n'importe quoi, la génération de foie des IA. Route. Ici. Route. Et toi. L'Aventa. Bien Vilnius pour la garder en alliée pendant un sacré paquet de temps. On va voir celle qui donne le plus. Je crois que Vilnius donne en plus que l'Aventa. Largement, donc. Direction Vilnius, sans hésitation. Avec un peu de chance, on va pouvoir s'en faire un allié. Non, 47. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Notre premier allié, si t'es t'as, peut-être. Ok, donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose sur le plan de la diplomatie. Déclarer la guerre à Shaka Zulu. Ok, toujours le même prix que la dernière fois. Shaka Zulu. Déclarer la guerre. Ou Zetian. Ou Sash. Donc, si je te dis... Si je te demande de déclarer la guerre à Shaka Zulu. Il faut vraiment que je l'occupe, elle, sur autre chose. Donc, je te donne de l'or. Normalement, tu voulais les trois trucs. Plus mon libre passage. Le libre passage, c'est deux pièces d'or. Ça, ils le mettent à neuf pièces d'or. Donc, euh... Euh... 27... Allez, on va essayer à vingt pièces d'or. Par tour. Ce qui est déjà beaucoup. On va pas vouloir. Et puis, on va monter gentiment, juste au cas où. Mais bon, normalement, ça devrait être... Ça devrait être vingt-neuf. Enfin... Ok, 26... 27... 28... Ah, 28 ! Très bien. Bon, ça fait mal au cul, mais je pense que c'est une dépense largement nécessaire. J'espère juste qu'elle va pas devenir encore plus forte, en fait. Après, Shaka Zulu... Bon, il est à 31 tech, donc il est quand même pas si mal que ça, le Shaka Zulu. Je pense. Donc, il y a moyen qu'ils se défendent. Qui est-ce que j'ai sélectionné ? Quel ouvrier ? Où ? Quoi ? Comment ? Toi, tu nous fais une ferme, ici. Tu vas carrément nous construire une ferme. En plus de ça, ça va envoyer un petit peu de construction à Vachier Casimir. Et donc, sur Vachier Casimir, on va pouvoir balancer un marché. Alors, autre chose qu'il va falloir construire un petit peu partout, ça va être, évidemment, des ateliers dans tous les sens. Pareil, toi, après ça. Tu vas nous faire un marché. On pourrait faire, d'ailleurs, un atelier, directement, suivi par un marché, ou peut-être suivi par une université. Une fois qu'il y aura l'atelier, plus la construction, plus la croissance... Ouais, non ! On va pouvoir, peut-être, commencer à construire une université, là-bas. Au niveau de la science, c'est là, maintenant, où je me pose plus de questions. Sur quoi je vais ? L'imprimerie, ça sert plus à rien. Il y a toujours moyen d'essayer de rentrer, de booster, en fait, vers l'ère industrielle. Ce qui nécessiterait de partir vers l'imprimerie, de partir vers les sciences économiques derrière, et puis l'industrialisation. Encore quelque chose comme ça. Hop ! Je ne veux pas... Voilà ! Quelque chose comme ça... Oui, même les banques, d'abord. Histoire d'avoir une route commerciale supplémentaire possible. Mécanique physique, histoire de pouvoir améliorer nos unités en arbalétrier, et puis pouvoir faire l'usine sidérurgique. La physique, elle ne sert plus à grand-chose, mais voilà, au moins on l'aura. L'imprimerie, pareil, ça ne sert plus à grand-chose, mais au moins on l'aura. Et après, booster comme ça. Et après, limite, booster directement vers la dynamite. Directement après l'industrialisation. Et en troisième étape, partir sur la théorie scientifique, et acheter des écoles publiques partout. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre comme ligne de conduite, mais au moins la dynamite nous permettrait d'avoir un bon push bien timé sur Casimir. Et je pense que ça me paraît être un bon plan de recherche, ça. Ça me paraît être un bon plan de recherche. Partir sur l'industrialisation, voilà. Après ça, partir sur la poudre à canon. La chimie, c'est très bien. Pouf, l'engrais derrière. Parfait. Et ensuite, partir sur mes... Nickel. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Puis on va essayer de voler autant que possible des techs, et si possible, celles qui valent le plus. Alors là, avec un peu de chance, on va pouvoir voler acoustique. Peut-être même navigation. Qui sait. Bon, on verra. On verra d'ici là. Batschouk a gagné handpop. Oui, ce handpop, il avait son truc dédié ici. On va le loquer. 22 tours. Donc, ouais, tu continues à croître gentiment. Comment ça ? On n'est plus amis avec Venus ? Bah si. Est-ce qu'on va voir Venus malmener ? On va l'acquérir, machin. Venus. Je suis encore ami avec Venus parce que... Parce que je les ai payés et puis surtout parce que je vais leur envoyer une route commerciale donc ça va être encore mieux derrière. Bref. Toi, terminé, toi. On avait dit que tu vas faire une ferme par là. Je veux vraiment savoir si j'ai un passage possible par là. Et oui. Et ouh ! Ouh ! Ouh ! Ça va être fun, ça. On va regarder. Non, vas-y, dégage. Vous savez quoi ? Je crois que je vais avoir tendance à l'accepter. Comme ça, il va... Lui, au moins, il ne va pas perdre de la force sur ses missionnaires. Et ils seront un peu plus forts et pour un peu mieux convertir mes villes. Moi, ça me permettra d'aller un petit peu fouiller sur son territoire. Je vais l'accepter, celui-là. Ah 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 ! Et le colon. Le colon, tout seul, sur le territoire de l'ennemi. Il est là, il fait... Là, là, là ! Je me promène. Ah 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 ! Peuple le plus souriant du monde. Je ne sais pas, moi. Non, non, il n'est pas moi. Non, regardez-moi la vie. C'est génial. Bon, en tout cas, c'est parfait. Tiens, on va regarder un petit peu comment... Comment ça se présente, cette guerre, là-bas. Ouais, c'est bien, ça va les occuper. C'est parfait, ça. C'est parfait. Vachier Casimir qui passe à 6 de pop. Tu vas aller là-dessus. Non, en fait, tu vas aller là-dessus. Et d'ailleurs, toi, du coup, tu vas aller ici faire une ferme. Ce sera bien mieux. Et puis, elle va ramener de la production aussi à Vachier Casimir. Comme ça, on va booster tout ça, là. Allez, allez, on se booste. Tu viens... Bah, tu viens là, toi. Pour finir cette route. Savant illustre ! Alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que je l'utilise... pour faire une... Comment ça s'appelle ? Une académie. Ou est-ce que je l'utilise pour plus tard Bulbée à mort ? Parce que c'est ça le truc avec les savants illustres. On peut déjà commencer... Surtout quand on vise une victoire scientifique. Ça peut valoir le coup de commencer à les économiser le plus tôt possible histoire de pouvoir vraiment faire un effet de boule de neige sur la fin où, poum, d'un coup, on dépense tout. Et là, on... On arrive n'importe où au niveau de la science. Sachant que là, il va y avoir des observatoires, des machins. Et puis, j'ai pas de bon endroit en fait pour le mettre. J'aime bien le mettre dans des endroits où il y a de nourriture pour que juste la population se... Enfin, le citoyen se paye lui-même. Vous savez, le citoyen qui utilise... Qui va utiliser l'académie. Et donc, vu que je me dis que j'ai pas forcément besoin des savants illustres, des académies pour rattraper mon retard en science, mais que j'en aurai besoin plus tard pour essayer de faire une course contre la montre contre la Chine, je crois que je vais tous les économiser pour en avoir un maximum à la fin de la partie. Donc, toi, on va te fortifier. Toi, on va te faire bouger par là. Tiens, on peut pas passer. Bon, on va passer de ce côté-là, du coup. Toi, une route. Toi, là. Et une route. Et cet ouvrier-ci, eh ben, lui, il va... Il va tout à fait... Tout à fait, tout à fait faire des fermes un petit peu partout par là. Parce que ce sera bien. À la limite, on pourrait même couper une forêt ici pour, pareil, envoyer de la production un petit peu vers cet observatoire. Après, 20 de production, c'est pas ça qu'il va tout changer pour un observatoire. Sur 200 de production. Ah, si, quand même, ça couperait 2 tours, ce qui est toujours ça de prix. Donc, on va faire ça. Tu vas défricher la forêt. Ouais, ça part vers Machu. C'est très bien. Toi, tu vas nous faire une ferme. Tu vas commencer par défricher la forêt puis on fera la ferme derrière. Ça, on l'a fait. Almaty veut voir Truix malmenée. La Venta Nouvelle Alliance. Donc là, on est amis à 103. Il me faut 8 d'influence pour les... pour devenir allié avec eux. 8 d'influence. Ouais, il va falloir que je les paye. En fait, j'avais oublié que j'avais même pas fait gaffe qu'ils étaient alliés avec l'Ethiopie. Donc, il me fallait beaucoup plus que juste les payer pour obtenir de la porcelaine. Mais bon, ça va valoir le coup. On va continuer à économiser puis dès qu'on a 250, on les paye. Les dons d'or seront plus efficaces que pendant encore 9 tours. Mais l'Ethiopie n'est pas super loin devant donc on devrait pouvoir réussir à faire quelque chose. Tour suivant. Alors, toi, non. Par contre, je ne veux pas le libre passage de toi parce que je ne veux pas que tu m'envoies ta putain de religion de merde. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? D'ailleurs, on va mettre l'achat automatique de Pagode. Ici, voilà. Voler une tech. Eh bien, voilà. La banque, je peux la voler sauf que la banque, c'est ce que je suis en train de rechercher. Par contre, je peux choper l'acoustique. Donc, on va carrément voler l'acoustique. Le bruit qu'il fire en se levant. Même si ça ne nous avance pas tellement dans le schmilblick. Voilà. Bon, 25 tours, ça commence à être un peu rude. On va aller voir ce qu'il y a à Pékin. Cusco qui a encore gagné un citoyen. Eh bien, ce citoyen... Eh ! Là, il y a une case. Elle est exploitée. Et si je me mets là... Ouais, non, il va continuer à croître. Donc, on va le mettre là pour l'instant. Puis, dès que ce sera ici... Dès que je pourrai créer quelque chose ici, eh bien, je vais le faire. Dès que j'aurai un petit ouvrier qui sera disponible. Toi, t'as terminé là. Tu finis la ferme. Allez, continue ton exploration. Qu'est-ce que t'es allé foutre ? Une vieille ville toute pourrie, là, entre deux cités et états. Aïe, 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 aïe. Ces IA n'apprendront donc jamais. Alors, je suis d'accord qu'il faudrait un petit peu foutre des fermes pour Machu, là. Combien de temps c'est l'engrais ? Ouais, bon, c'est... C'est assez rapidement, l'engrais, donc c'est bien. Ça va nous aider. Ça va bien nous aider. Pour pas mal d'endroits qui vont, là, encore, se rebooster au niveau de la croissance. Qu'est-ce que je fais de toi ? Non, j'avais dit, il faut que j'envoie quelqu'un là-bas. Et ce sera toi, voilà. Tu as gagné le droit de marcher très, très loin ici pour faire une culture en terrasse supplémentaire. Je croyais qu'il était déjà parti, la galerie des offices. Hé, Casimir III qui rentre dans la Renaissance. Non ! Va chier avec ton libre passage. Chapelle Sixtine terminée pour vous, Etienne. C'est vraiment trop le top du top. Toujours pas de merveilles naturelles. C'est un petit peu chiant. Toi, tu as gagné un de pop, tu vas carrément l'amener ici. Carrément, carrément. D'ailleurs, il aurait peut-être même dû aller là un peu avant. Il serait peut-être temps de réussir à construire cette bibliothèque ici, hein, toi. Ce serait bien de te bouger le trou de balle. Comme on dit. L'atelier qui est bientôt terminé ici, c'est parfait. Ça a avancé grâce à la forêt qui a été coupée. Ici, les observatoires, ils avancent gentiment. Pas grand-chose à dire sur ce tour. Alors, est-ce que je déclare une déclaration d'amitié avec toi ? Je pense que oui. Comme ça, je suis en bonne entente avec mes voisins, donc ça, c'est parfait. Donc, toi, je vais faire une déclaration d'amitié. On fera des accords de recherche si possible. Là, je veux vraiment, par contre, choper Vilnius en tant qu'allié. Donc, pour le moment, j'économise pour ça. Ça devrait arriver assez rapidement. Connexion urbaine supplémentaire. Très bien, on est à plus 25 d'or par tour. L'air industriel pour vous, Etienne. Hich ! Moi aussi, j'essaie de booster le plus rapidement possible, mais bon, ça va prendre encore du temps. Après, il a encore deux tours avant de se déplacer. On va voir combien de temps ça nous prendra de voler quoi que ce soit. Ok. Alors, tous ces ouvriers, là. Tout a terminé, tu vas nous faire une ferme. Tout a terminé, il se passe à quatre tours. Tu vas nous faire une ferme aussi. Un petit éclaireur, là, de la Chine. Non, je n'ai plus besoin de tout ça. C'est ce délire. Mais. Qu'est-ce que je fais avec toi ? Oui, tu vas aller là-bas. Toi, tu vas aller là-bas et vous allez nous faire des fermes pour Machu. Ce n'est pas une mauvaise proposition. Même, d'ailleurs, dans Tiwanaku, il faudrait peut-être aussi lui penser à lui faire des fermes bientôt. Bon, il va commencer à travailler la guilde des artistes ici. histoire d'avancer un maximum dans les doctrines sociales. C'est relativement lent, là, quand même. L'obtention des doctrines, j'aimerais bien que ça aille un petit peu plus vite. De ton côté, toi, il est où ton pote qui a commencé à partir vers tout là-bas ? Eh bien, c'était toi. C'était toi, c'était toi, donc tu vas avancer jusqu'ici pour l'instant parce que là, il y a un autre connard qui gêne. Merci, je te dis, tu gênes là, donc tu vas là où je veux aller juste après. Bravo, super. Le bonheur, c'est un... les banques. Parfait. Direction la mécanique. À la limite, on va peut-être pouvoir voler l'architecture à la Chine. On va voir combien de temps ça va nous prendre, mais ce serait bien qu'on puisse lui voler ça. Ok, donc toi, c'est très bien, tu peux pas faire grand-chose. Bouge ta mouille. Est-ce que c'est clair ? Bouge ta mouille. Eh, il y a des poissons. Il faudra peut-être aller faire un petit... un petit phare ici, un petit bateau atelier d'ailleurs. Alors, pour toi, le libre passage ne m'apporte rien et toi, peut t'apporter je sais pas quoi, mais j'ai pas envie de te le donner, donc... Bon. Tu peux pas du tout y aller tant qu'il y a tes mecs. Donc, on va rester là. Toi, une ferme. Toi, tu bouges par là, voilà. Ouzetian construit le Taj Mahal et... 32 tours. Écoute, on va aller voir à l'autre, hein. Hein ? Mon petit Harald, on va voir si t'es un petit peu plus... Alors, avec la Pologne, c'est terminé. Et comme on est en train de rusher pour... Hein ? Enfin, de rusher. plus ou moins. Ceci dit, ça devrait... Non, je suis pas sûr que ça dure complètement 30 tours. J'aimerais bien que non. Donc, on va... On va dire non pour refaire une déclaration d'amitié. On va attendre que cet accord de recherche se termine. Et puis, après, c'est tout. Euh... Oui ! Oui, oui, oui. Perdu de son intérêt. S'il a perdu de son intérêt, je vais pas le refaire. Je vais voir si quelqu'un d'autre trouve son intérêt dans cet accord. Et je pense que quelqu'un va le trouver son intérêt dans cet accord. Quelqu'un qui s'appelle Harald Ier. Voilà. Avec qui on va échanger. Des chevaux contre deux d'or par tour. Deux fois d'affilé. Voilà. Au revoir. Plus 31. Oui, bien. Ici, la population qui a encore augmenté. Il est parti là-bas. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Libre passage. Rakamang. Rakamang, la pluie d'or par tour. Chaux. Plus d'or par tour. Plus d'or par tour. La versée Attila. Libre passage d'Attila sur notre territoire. Terminé, d'accord. Je sais pas pourquoi on avait ça. Eh bien oui, parce qu'on l'avait payé. On l'avait payé pour déclarer la guerre. C'est vrai. On a récupéré cette or par tour. Eh bien, c'est très bien, ça. Hop. Voilà. Culture en terrasse. Toujours pas avancé, mais allez, bouge tes merdes. On va essayer de retourner par là-haut. Le problème, c'est que là, pas de libre passage. On va essayer de l'obtenir, si on peut. On va essayer d'obtenir le libre passage. Toi, t'as terminé la ferme ici. On va aller en faire une là-bas. On va dégager aussi cette route qui me pompe de l'or, même si elle me pompe pas beaucoup. Galerie des offices par Rakamaeng. Elle, elle est toujours qu'à 1 dans le rationalisme. Nope. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Eh eh ! Il n'existe pas meilleur instrument que la presse pour éclairer... Cool. Ça, ça avance. Nous ne sommes plus amis avec Bogota. On a 252 d'or. donc, Venus. C'est toujours neuf. On va faire, voilà, 30 d'influence. Poum ! Désormais, allié avec Venus. Très bien. Ce qui nous fait passer à 10 de bonheur. Et surtout, ce qui nous donne accès à de la porcelaine. Ce qui va être bien pour la suite. Elles sont toujours trois à vouloir ça. Elles sont toujours trois à vouloir ça. C'est parfait. Tiwanaku qui a gagné un, deux, pop. Tu vas commencer à partir vers la galerie des artistes. Ce sera un artistilus le prochain. Ce qui nous fait descendre ici à 14 tours et c'est parfait. Ça reste 19 tours avant la croissance mais on ne peut pas y faire grand chose à ce niveau-là. Tant pis, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ok, ça c'est terminé. Frontières de Cusco qui sont étendues sur une montagne. On s'en fiche. Par contre, toi, on n'a pas des... Si, on a deux... Deux observatoires qui sont terminés et là, on commence à avoir une science qui est pas mal. Et on a les ateliers qui s'enchaînent. Ici, il y a le navire marchand. Là, on verra après ce qu'on y fait. Toi, t'as terminé une ferme ici. Il fallait que tu viennes améliorer des choses dans le coin. Il me reste trois donc on va aller se mettre là. Toi, tu nous fais une ferme. Je sais pas ce qu'il y avait mais oui. Et c'est parti. Tour suivant. Et puis, on va terminer là-dessus. Voilà, envoie-moi ta religion. Très bien, très bien, très bien. Ici, achat automatique de pagode la prochaine dans 8 tours. Et on ne pourrait être mieux parti. C'est moi qui vous le dit. En tout cas, c'est très bien tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces vers le haut ou vers le bas, à laisser des commentaires, à passer sur Twitter et Facebook. Moi, je vous dis à toutes et à tous à très bientôt sur le Show is Gaming Show. Ciao, ciao ! Sous-titrage 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 Sous-titrage